de la coalition d'yapement tourbé exactement mais Maxal l'ancien président de la république mais je crois que c'est la surprise du chef c'est la grosse nouvelle de la journée parce que on a vu qu'Ablaiwad en 2012 par exemple il a dirigé la liste il a renouvelé aussi en 2017 donc je crois que l'élection 2017 il était effectivement donc Bokoun en 2012 Bokoun en 2017 donc Benenbi moi François Hollande ancien président de la France actuellement il est débité là donc avant lui Valéry Giscard d'Essén n'a qu'on n'a pas bon maintenant concernant le cas particulier de Makisal je crois qu'il y a un journal qui l'a écrit ce matin c'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de règlement de compte entre Makisal Amourouba avec Ousmane Sonko pour amener qui législative de l'année qu'on a rejoué voilà la coalition mignoutou d'Otaku Wallou Sénégal voilà Takou Wallou parce que Takoubi je crois moi l'ancien bon une partie de l'ancien Benno Wallou moi il est le père d'Est naturellement donc Benenbi et l'autre partie de Benno donc elle est avec Amourouba avec mais je pense que bon peut-être que comme je le disais que c'est un c'est un second round de la présidentielle qui est en train de se jouer que Makisal bon tout le monde sait qu'il n'est pas pas de liste pour pour venir s'est occupé en mode de déburée donc le monde personne ne peut l'imaginer donc mais ce qu'il fait c'est peut-être remobiliser les troupes montrer aux gens d'Amourouba que mon fils n'est qu'on, mon fils n'est qu'on, mon fils n'est qu'on et mon fils n'est qu'on. Donc c'est un garça-garça d'abord entre Mnion, les anciens de Berdon, entre Makisal et son ancien premier ministre donc mon nec aussi ben ben comment dirais-je ben ben gatsa gatsa match retour entre Kiri Makisal et Ousmane Sonko parce que faut pas oublier aussi que c'est Ousmane Sonko qui va diriger la tête de liste de de comment dirais-je de Pastif voilà de Pastif voilà bon bon c'est bon bon c'est vraiment clair à mon saurier une tour et tournure et tacou à l'huile et tacou n'y a que des réunions après lui donc bien c'est Pastif c'est très clair je le disais hier dans ma chronique je crois que bon bon moins bien kissah bravo non pas assez de bon maintenant il ya est ce combat-là à 3 entre Mnxul qui ramener moins y amoudebas avec Ousmane Sonko mais les ds kwa k-rk moi qu'homme adulte et que comme à défendre car Townman qui se retrouve comme par enchantement comme si rien n'çminía d'ané subie dans une deuxième coalition pour aller à la sauf de de l'assemblée je crois qu'elle voit d'il est et aussi à la troisième place dans la position oui je crois si j'en m'habille il est monté vite ramener c'est pas pour si agir mais c'est juste pour mener en combat parce qu'à rime j'ai aussi ma mémoire bonne car je crois à une bonne année bonne année il était sur la liste ou c'est avec son papa mon village non 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 il n'était pas illusible il avait perdu voilà il avait perdu ses droits mais bon de la façon on va voir les résultats les résultats vont soit confirmé ce qui se passe en 2024 ou bien ou ou bien l'infirmer mais à tout cas nous loulou 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 louton à terme de en termes de commandes d'un livre d'un livre de commentaires politiques que un ancien président reviennent reviennent non pas reviennent mais en tout cas drive une liste au à partir de son exil que carrément de bok qui l'a dit lissabob n'yam niad donc ils vont diriger cette liste là que de l'autre côté il y est à moudouba je crois il a quitté la coalition même beaucoup donc ensuite moi de l'autre côté ou ce mans son cours donc non plus en combat à trois mais en combat à quatre qu'on va ramener qu'on attend avec beaucoup de beaucoup d'impatience pour voir un peu ce qui va comment comment les envoient les départages et vous m'a dit sénégal de juger aussi à que voilà des murs d'un bord maintenant d'un bonheur ni fatale au cours élection est bon qu'à j'ai signé accès une manifestation il est même pas une année moment d'elle soit qui au devant de la scène politique le dit est-ce que le paris brisque quand même paris paris brisque elle comme mais d'ailleurs nous serons très heureux de l'accueillir vraiment on a dit l'aï bagasse moune ou à battre campagne m'a dit qu'il m'a été de liste n'y n'a pas monté ni moins d'accord au sénégal on n'a qu'on m'a qu'à salle fasciné n'a ni bici sénégal n'y nom 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 et je pense que sous maquille salle et de dire et bagages n'y oua sénégal pour mener une campagne pour les élections législatives dans la norme revendique de ne bubble a menté mon campagne même comprendre vous voyez alliance s'allusionions vraiment bien télésium a que m'aiment été n'y et Amadouba. Il a dû claquer la porte parce qu'il a dû dire qu'il a dû dire qu'il a dû diriger dans les départements. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent. Il y a des gens qui veulent. On parle aussi d'une inter-coalition. On parle aussi d'une inter-coalition. Il a dû aller à Walou Makissal. Il a dû s'envoyer à une coalition qui a été un peu de la cause. Il y a des gens qui ont été des califaces, des gens qui ont été des déchets, etc. Je pense qu'il n'y a pas de cocktail. Après, il doit y avoir une élection législative. De l'autre côté, on a dit qu'ils voulaient tous les déchets. Quand on a tous les déchets, on n'y a pas d'essai. Après, on n'y a pas d'essai. Il n'y a pas d'essai. Rien que le fait de savoir que Makissal est tête de liste d'une coalition pour les législatives. Peut-être qu'il y a qu'il y a des gens qui veulent voir les Sénégalais et qu'ils ont été rendus compte. Parce que, face à la presse, le président de Ousmane Sonko qui dit Makissal doit être rendre compte de ceux qui ont été des Sénégalais. C'est peut-être l'occasion. Peut-être qu'il y a des Sénégalais. Et qu'une nouvelle autorité a été fait. la Conseil des Sénégalais avec des Sénégalais. Et qu'il y a des contacts de l'élection des Sénégalais. On peut vous y avoir. contre les Sénégalais. On peut les rendre compte de ça. Il y a une alliance contre nature entre Makissal et Karim Ouad. Karim Ouad est candidat à l'élection présidentielle depuis 2010. Vous m'avez dit que le président de Makissal a été créé C'est-à-dire que le terrain politique, c'est là où naissent de nouvelles amitiés, là aussi on a une terre d'anciennes amitiés également. C'est-à-dire qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Je suis dit que les intérêts changent au gré des circonstances. Aujourd'hui, vous voyez Amadoub, Makissal, Karim Ouad, Khalifa Sal, ils ont une coalition et tous les trois, ils avaient de vieux conflits avec Makissal. Karim Ouad est un côté Makissal, Khalifa Sal est un côté Makissal, Khalifa Sal est un côté Makissal. Donc, nous, nous, on ne peut pas penser qu'on a une ambition parce que, encore une fois, ça peut surprendre, mais moi ça ne me surprend pas et ça ne doit pas surprendre. Parce que pour la bonne et simple raison que, de l'alliance, ils ne sont pas en train de se faire un programme, ils ne sont pas en train de se faire un idéologie, ils ne sont pas en train de se faire un autre. Non, ils ont un seul objectif, c'est qu'il y ait un maximum de députés à l'Assemblée nationale. C'est maintenant une très bonne chose. Moi, je suis content, je comprends que Makissal a dit que nous sommes en tête de liste. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, à part le président Ablay Ouad, c'est très rare que c'est un président, en tout cas, qui a fait un président, qui a fait un président, qui a fait un chef de village. Donc, que Ablay Ouad a fait à partir de 2000, c'était pourquoi ? Je ne sais pas que son parti était en déconfiture. Madame, le parti était très rare. Et moi, j'ai dit que j'ai dit que tout le monde est sur une liste, ça pouvait convaincre. Tout le monde sait, et tout le monde sait, il y a dit que depuis 1974, il y a eu un programme, il y a eu son idéologie. Et Lolo, il avait réussi parce qu'il avait obtenu plus de 20 députés même. En 2017, il n'a pas siégé. Moi, je n'ai pas siégé. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, oui, tout ça aussi, c'était vraiment évident. Ça, le monde sait, je sais que Karim Ouad est propulsé au-devant du PDS actuellement. Je suis siégé à sa place aujourd'hui. Je suis siégé à l'Assemblée à sa place. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Pour moi, il a eu une certaine frange de l'APR pour ne pas dire de Beno Bocayakar, parce que ça me dit, tourner le dos à l'APR, il se dit que voilà, je vais prendre mes responsabilités, même si je suis ancien président. Je ne sais pas, parce qu'on a été président, qu'on ne doit plus siéger à l'Assemblée nationale. Ça doit être un exemple, je ne sais pas, il va être copié en Afrique. Parce qu'il l'a rappelé tout à l'heure, Hollande ne l'a fait. Avant Hollande, il y a eu Valéry Giscard d'Estein en France. Récemment, Souleymane Déné Ndiaye, il était député à l'Assemblée nationale, mais il avait dit que nous avons fait un peu d'Assemblée nationale, ça a fait un peu de l'Assemblée nationale, il m'a dit qu'on ne va pas y aller à l'Angleterre, et on ne sait pas. Même si on s'appelle un ministre, il y a eu un post-responsalité, on ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne doit pas dire qu'on ne connaît. C'est ce qu'on dirait aussi dans la mentalité des Sénégalais en particulier, des Africains en général. Il y a de nombreux ministres qui disent qu'il doit êtreuré ou bien qu'il doit êtreuré à mon poste. Je ne sais pas, comment il doit êtreuré. Pourtant, on doit pouvoir, après avoir exercé des fonctions de ministre de DG, de premier ministre, retourner à la février de la février avant, exercer les mêmes fonctions pour le bien de ce peuple-là qui t'a envoyé là-bas. mais ce n'est souvent pas le cas parfois on voit les anciens ministres d'ailleurs la presse s'amuse souvent à faire des articles après chaque qui, que sont tous devenus dès le moment où il y a un ministre ou il y a un premier ministre, il y a un premier ministre il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre il y a un autre, mais bon les autres tu les vois même plus, tu les entends plus donc c'est heureux quand même que il y a eu des élections, que le président il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre il y a un autre, il y a un autre au pire, au grand pire il y a un autre, il sera élu voilà, donc mon, déjà il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre honorable Makézal et si vous le connaissez, ça peut lui valoir quelque chose parce qu'il aura son immunité parlementaire et dans ce contexte-là peut-être, rédition des comptes ça peut jouer quelque chose c'est un enjeu si vous le connaissez, il peut le laisser un peu d'assemblée, il peut le laisser au jour où vous savez, si vous le connaissez vous pouvez installer l'assemblée le dernier, il y a un autre il y a des députés qui le font mais maintenant, si vous le connaissez il peut prendre sa place je démissionne, je dis quelque chose peut-être son suppléant ça c'est tout le monde mais rien ne l'oblige à venir de battre la campagne mais encore une fois c'est vraiment bien les gens ils vont ils vont battre campagne pour moi ils vont me lire et je viendrai tirer les marrons du feu comme on dit donc ça c'est quand même bon de le savoir ça a été aussi un enjeu pour lui parce qu'un enjeu au delà de l'aspect que ce sera un règlement de vieux compte entre lui et Amadouba parce que cette fois-ci moi ils sont au delà de Zaha et Ousmane Chonko mais moi Amadouba parce qu'il voudra prouver à Amadouba que s'il a un bon score il va prouver à Amadouba que toi tu vois que moi si j'étais candidat si je m'étais entêté à être candidat au Sénégal certainement je serais réélu et que je veux politiquement plus que toi Amadouba également parce qu'il voudra prouver également que cette élection de 2024 ben il s'est trouvé avec je ne sais pas trente et quelques pourcents c'est parce que tout simplement il y a une sorte de référendum il fallait voter pour la rupture ou bien pour la continuité avec l'ancien régime d'accord d'accord ben en tête de liste vous avez maintenant aussi soulevé les questions mais Barthélémy Diaz dit tête de liste coalition Sam Sekadou n'y a ni d'y a pas ni Barthélémy Diaz candidatur en bo bourrique elle parce que bon moins tout le n'y a pas d'accord avec la condamnation qui m'a donné